Des milliers de personnes dans les rues de Paris, la capitale française, pour commémorer la mort d'Adama Traoré. Décédé en 2016, le jeune homme noir est devenu ces dernières années le symbole des violences policières et du racisme en France. Aujourd'hui, nous exigeons, nous demandons à ce que les faits soient requalifiés de domicile volontaire. Ils ont tué Adama volontairement. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir ce jour-là, le jour de ses 24 ans. Aucun homme, aucune personne ne doit mourir de ces façons-là, ne doit mourir à l'âge de 24 ans, ne doit mourir à cet âge-là. Aujourd'hui, on dénonce l'impunité policière qui se passe dans l'affaire Adama Traoré. L'impunité policière qui se passe en France. La manifestation de ce week-end a rallié l'ensemble des mouvements opposés à la politique du gouvernement français et des militants écologistes. Dans le cortège, des sans-papiers, des activistes pour le climat, tout comme des gilets jaunes, réunis sous la bannière, nous voulons respirer. Une référence à l'absence d'équité dans la distribution des richesses. A l'échelle de toute la France, au moins 101 cas de décès liés aux brutalités policières font l'objet d'une enquête, selon le site Bastamag. ... ... ... ...